salut salut la team salut tout le monde allez c'est parti pour une nouvelle journée là je me trouve à côté de montélimar pas très loin de montélimar et je m'en vais à l'audin l'ardoise l'audin lardoise l'audin lardoise et Sous-titrage Société Radio-Canada Nouvelle région Puisque je ne viens pas souvent par ici Et c'est la région du sud de la France Là je me trouve au restaurant Je pars du restaurant La Campagne Qui se trouve sur la National 7 Avant Montélimar Voilà il a fait une chaleur extrême hier Il faisait 40 degrés Regardez les montagnes En face de nous J'ai trouvé ce restaurant là Sur Troifly Parce que je ne connaissais pas du tout J'ai réussi à arriver jusqu'ici Il était 20h Par contre là ça roule Nous on va rejoindre l'autoroute A7 Il est 6h30 Pratiquement Et il fait 22 degrés Bon on est fin août là Moi je suis en vacances à partir du 5 septembre Donc c'est bientôt Donc c'est bientôt Dans un peu plus d'une semaine Après 800 mètres Traversez le rond-point Deuxième sortie Bon j'espère qu'elle va m'envoyer sa bonne route La Sophie La Sophie Sophie J'avais un chargement qui était prévu Pas très loin d'où D'où je vidais Et ensuite Hier on m'a appelé Pour me dire que c'était annulé Donc on m'a retrouvé Un autre chargement Qui est beaucoup plus bas Parce que Je vais à Salon Entre Salon de Provence et Arles Pour aller vider Ensuite Demain À Corbasse À Lyon Traversez le rond-point Deuxième sortie Voilà j'en ai pour Une heure et demie Euh non Une heure cinq J'ai rendez-vous à huit heures et demie Je devrais arriver là-bas Pour sept heures trente-cinq À peu près Je vais m'inscrire un petit peu avant Parce que j'ai Tenez la droite J'ai un échange palette À faire derrière Donc j'ai trente Trois palettes À récupérer Et à remettre dans les coffres Mais comme vous avez vu Qu'il va faire chaud aujourd'hui Je voudrais Vider pas trop tard Pour pouvoir remettre mes palettes Avant qu'il fasse trop trop chaud Autrement Quarante degrés À remettre les palettes Les descentes du camion Et une par une Et à les remettre dans les coffres Autant vous dire que Certainement transpirer Il y a de plus que Et on se sua avert À remettre les palettes Et on se sua avert 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 voilà qu'est ce qui fait beau qu'est ce qui fait chaud regardez en face un peu là le panorama qui a là on est quand même un des plus beaux pays du monde quand même quand vous regardez la france je voyais là sur l'autoroute il ya beaucoup de hollandais beaucoup de luxembourgeois d'allemands de belges qui sont ici là qu'ils viennent passer leurs vacances on a on est dans la région paca provence alpes côte d'azur regardez un peu le on arrive à mornasse regardez la montagne avec le château en haut là sur la gauche c'est tout juste magnifique regardez là bas un forteresse de mornasse 11e siècle c'est tout juste magnifique et on ferait pas que ça s'écroule là-haut quoi parce que les maisons qui sont en dessous on trouverait pas vraiment bah bonjour à mes abonnés là mais quelques abonnés du du sud du sud de la france je sais qu'il y en a quelques-uns aussi un petit coucou à eux là aux abonnés de paca le soleil commence à arriver fortement c'est toujours 22 degrés il me reste 30 kilomètres 30 kilomètres pour éviter mon client en espérant que ça sache ça vide assez rapidement de manière à pouvoir remettre mais les palettes avant qu'ils fassent trop chaud là on va récupérer chez sur l'autoroute à 7 on va récupérer l'autoroute à 9 direction Barcelone ça va que c'est en pleine semaine ça serait le week-end, ou fin de semaine, il y aura du monde sur la route. Le plus gros des estivants sont en vacances, donc ça va. Les Aoussiens, bonnes vacances aussi aux Aoussiens, ou bonnes vacances aussi, il y en a pas mal qui vont venir à la fin de la semaine. Regardez, on arrive en région Occitanie. Donc là, on va bientôt sortir, là, direction Marcoule. Eh bien, disons, il est chargé de 4 jours, regardez. Regardez un peu les cajots. Il ne faut même pas que ça se casse la gueule. Regardez comment c'est joli par là. On arrive à l'ère de Roquemore. Là, on est sur l'autoroute A9, celle qui mène à Nîmes, Nîmes-Montpellier, Barcelone. C'est magnifique par ici, là. Il y a le soleil qui se lève là-bas. Les années, il faut encore 39 par ici. qui va faire bien, bien chaud. Enfin, le sud de la France sans la chaleur, ça ne serait pas vraiment le sud. Est-ce que ça a été hâte ? Sortie imminent. Ah, qu'est-ce qu'ils font, eux, là ? 1,4 km à la sortie. Ville-Neuve-les-Avignon, Avignon, zone industrielle de l'Ardoise. Après 800 mètres, prenez la sortie. Prenez la sortie. Oui, ça va bientôt être des vendanges, là. Vous voyez, ça va bientôt commencer, là. La récolte d'une année de labeur. Des vendanges. Ça, c'est du boulot. Ça, c'est cool. Après 200 mètres, dirigez-vous à gauche. Dirigez-vous à gauche. Oh là là, le soleil est en pleine tête, là. Vous n'allez rien voir, aussi. C'est un peu dangereux, quand même. Ça va. C'est un peu dangereux. C'est un peu dangereux. Ça va. voilà en plus la sortie elle est juste dans une courbe c'est un peu de jalouse regardez les vignes là il y a du bon vin aussi par là du très bon vin le problème ici c'est que c'est quand il y a des orages des orages de grêle ça fait des dégâts ça abîme les vignes mais ça fait aussi pas mal d'inondations il y a pas mal d'endroits où c'est inondé vous voyez l'été quand il y a des gros orages c'est des dévastateurs tout à l'heure sur l'autoroute je suis passé il y avait la sortie Vaison la Romaine je ne sais pas si vous vous rappelez à Vaison la Romaine comment ça avait été inondé il y a quelques années de ça ça avait fait des gros gros dégâts c'est juste à côté traverser le rond-point deuxième sortie c'est tellement sec ici que que lorsqu'il pleut fort ça ne rentre pas dans la terre on peut arrondir AUTO 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 Sous-titrage ST' 501 Allez, dans un kilomètre 7, on va arriver Tout droit, tenez la couche Après 800 mètres, tournez à gauche, puis tournez à gauche Ils ont fait un rond-point Il n'y avait pas de rond-point là avant Ils ont fait la route et ils ont fait un rond-point pour aller chez FM FM Logistique Tournez à gauche, puis tournez à gauche Voilà, par contre L'entrée Poilour, c'est où ? Donc c'est là Poilour VL Tournez à gauche, puis vous êtes arrivé Alors l'entrée Poilour, allez où ? On va aller là Bon ben voilà la team, ça y est Là j'ai vidé, j'ai remis mes palettes Europe dans les coffres Ça va, ça a été parce que je me suis mis derrière le bâtiment à l'ombre du bâtiment Et du coup, il fait un peu moins chaud Enfin il faisait un peu moins chaud J'ai fait ça, il était 8h45 Et là il est 9h30 Donc voilà, les coffres ils sont rangés Le frigo est balayé C'est propre Il n'y a plus qu'à les charger Donc là je suis à 75 km Alors on devrait voir des beaux paysages là Parce que je vais passer par Avignon Avignon et après je vais prendre des petites routes Pour aller rejoindre Saint-Martin-de-Croix Tournez à droite À Avignon On va couper à travers Tranquille Parce qu'apparemment j'ai rendez-vous qu'à 13h Je devrais arriver là-bas vers 11h45 Le château de Saint-Maurice Le vin et l'huile d'olive Donc ils font du vin et de l'huile d'olive Au château de Saint-Maurice Peut-être qu'ils connaissent la région Certainement mieux que moi On ne peut pas tout connaître Nous les routiers on est souvent de passage On livre, on charge Et puis voilà quoi On n'y vit pas Bon là j'ai pris un petit peu de fraîcheur On a remis un petit peu la clim Parce que là il commence à faire chaud Il fait 26 degrés les 9h30 Donc vous voyez je vous ai dit Je vais essayer de vider un petit peu avant Donc j'ai vider un petit peu avant J'ai gagné 3 quarts d'heure pratiquement Mais en fraîcheur j'ai gagné J'ai gagné surtout en fraîcheur Pour remettre les palettes C'est surtout ça qui me chagrinait le plus Est-ce que faire les manipulations Descendre les palettes Europe Pour les remettre dans les coffres Mine de rien C'est pas évident Après 800 mètres Traversez-le au moins Deuxième sortie Et sous 40 degrés encore moins Donc là ça a été impeccable Impeccable Traversez-le au moins Deuxième sortie La maison des vins Saint-Laurent-les-Arbres Danger temporaire sur 2000 mètres Vitesse limitée à 80 km heure Bon allez On est en direction d'Avignon On est à 12 km d'Avignon Regardez si c'est pas beau le paysage Paysage du sud de la France On a pas l'habitude de le voir Sur mes images Après 800 mètres Traversez le rond-point Deuxième sortie Danger permanent sur 2000 mètres Vitesse limitée à 80 km par heure Là on est jeudi aujourd'hui Quand vous voyez que Il y a deux jours J'étais encore en Belgique Et là je suis du côté d'Avignon Traversez le rond-point Deuxième sortie Il y a le radar qui est là Mais ils ont poussé le radar Regardez Désolée je n'ai pas compris Oui le radar il est toujours présent Mais là il risque pas de flasher Où c'est qu'il est Le danger temporaire est-il toujours présent Oui Là où il est situé Il va pas flasher Allez 10 km Avignon Le danger temporaire est-il toujours présent Oui Il y en a un autre juste ici en plus Derrière le poteau Regardez Ils l'ont mis derrière le poteau En ciment Vous voyez un peu Ils l'ont bien mis Ils l'ont bien positionné Là je suis sur la départementale 6580 Voyons 6580 Regardez Beaux paysages Après 500 mètres Traversez le bon point Deuxième sortie Des Céliers Des Chartreux Traversez le bon point Deuxième sortie Pas mal de camions qui est chargé Vous voyez Chargé du vin Avignon Avignon 6 km Après 800 mètres Traversez le bon point Deuxième sortie On va peut-être passer sur le pont d'Avignon On va y danser tous en rond Réseur en relais routier Il y a un routier ici Traversez le bon point Deuxième sortie On va y danser tous en place Sous-titrage Et bien dis donc, heureusement que je n'ai pas fait les charges palettes ici sur le parking, parce qu'en plein soleil. C'est montagneux par ici, vous avez vu ? Après 800 mètres au rond-point, tournez à gauche, troisième sortie. Bon, on va contourner Avignon, je suppose. Avignon, Aramont. Alors Aramont, on va charger, c'est Sanofi, aujourd'hui je n'y vais pas. C'est la deuxième sortie. Bon, on va aller. Bon, on va. Bon, on va aller. Prenez la sortie. Bon alors, il faut qu'on récupère l'A7 direction Avignon Sud, regardez un peu ce beau petit village là, par contre Dillon, qu'est-ce qu'il y a comme radar ici ? Danger permanent sur 2000 m, vitesse limitée à 90 km par heure. Bon pour nous c'est 80, c'est pas 90. Là on est sur le national. Le Coyote c'est un Coyote voiture et ça n'existe pas en camion. Donc il faut juste se mettre dans la tête qu'en camion c'est 80. Et maintenant ils mettent les nouveaux radars là, les radars Touruel. Donc ils prennent les deux. Je ne sais pas où il se trouve. Allez là. Il est au milieu là, sur la gauche. Au milieu. Il y a des Hollandais par ici. Les Hollandais qui se promènent. Avignon Sud dans un kilomètre et demi. Tout droit, tenez la droite. Le pont de l'Europe traverse le Rhône, le bras de Villeneuve. 800 m, dirigez-vous vers la droite, puis tenez la gauche. On est sur le pont d'Avignon. Non c'est pas celui-là le pont d'Avignon. Mais bon, on est sur un pont à Avignon. Région Provence, Alpes-Côte d'Azur. On est sur le Paca. Dans le Paca. On n'est pas dans le Paca. On est sur le Paca. C'est beau ce pont d'Avignon. Dirigez-nous vers la droite, puis tenez la gauche. Tenez la gauche. Tenez la gauche. Tenez la gauche. Tout droit, tenez la droite. On longe le Rhône. Après 800 m, tournez à droite. Avignon-Courtine. Tournez à droite. Allez, on va prendre direction Arles, Bocquer, Tarascon. Ça a l'air d'être une belle ville Avignon. A visiter, ça ne doit pas être mal. Regardez les petites rues, les petites routes que vous aimez bien. Visiter les beaux villages de France et d'Europe. Sur la seule chaîne, Mister Routier 60. La chaîne des passionnés de la route. 300 m, traversez le rond-point, deuxième sortie. N'hésitez pas à liker, partager. Ça fait toujours plaisir la chaîne. Je vous fais découvrir un peu toutes ces régions que je traverse en camion. La chaîne des passionnés de la route. Après 300 m, traversez le rond-point, deuxième sortie. On va prendre la nationale 1007. Travail-Cellon-Point, deuxième sortie. Arles, Bocquer, Tarascon. Allez, encore 52 km. Avant mon premier chargement. Enfin, avant mon chargement. J'en ai qu'un, mais apparemment, il y a plusieurs dépôts à charger. On va voir ça tout à l'heure. Ben oui, tu me doubles pour tourner. Vous avez vu, il m'a doublé pour tourner ici à droite. Pourquoi qu'il me double ? N'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. La Durance. On va traverser le pont de la Durance. La Durance, ça se trouve là, en dessous. Alors ça, à mon avis, quand il y a des inondations, on est dans le département des Bouches-du-Rhône, la team, ça y est. Département des Bouches-du-Rhône. Le Paca. Provence un peu, Côte d'Azur. Côte d'Azur. Arles, Boker, Tarascon, Gravezon, Gravezon, n'oublions pas. L'escapade, ça s'appelle ici, bar restaurant, on se fait une petite balade dans région Paca, c'est sympathique. Après 800 mètres, traversez le bon point, deuxième sortie. Tempire. Je croyais qu'il allait traverser. Ah, ici il y a un garage de voitures anciennes. Il y a des combis, des diades, des 4 chevaux. Il y a un peu de tout là-dedans, des tractions. On est excité. Ça va être en train de monter des pâteaux photovolcaïques là. On récupère l'électricité. T'as les mecs qui montent ça là, ils doivent cuire en plein soleil comme ça. Il y a eu le feu par là, regardez. On voit que tout est cramé par là. Voyons, celui qui habite ici, il a dû avoir chaud. Enfin ceux qui travaillent ici là. Ils ont dû serrer les fesses. Tout ça s'est cramé, vous avez vu, là-haut. Regardez, tout ça s'est cramé, regardez. Et à mon avis, pour éteindre le feu ici, c'était des Canadiens. L'inconscience des gens qui fument, qui balancent leurs mégots par les fenêtres. Moi je ne fume pas, donc ça ne risque pas de m'arriver. Et même quand je fumais, j'ai écrasé ma cigarette dans mon cendrier. Regardez ça un peu le boulot. Toute la végétation, elle est cramée. Puis loin, on voit de loin. Regardez, tout ça s'est cramé. Ça sent le cramer dehors, je sens le cramer. C'est pas vieux. Là, on arrive à Gravezon. On est à Gravezon, là. Un peu comment c'est joli, là. T'as la montagne là-haut, là, tout est cramé. Sur je ne sais pas combien de kilomètres. Là, vous ne le voyez pas, mais moi je le vois sur la droite, là. Tout est cramé. Après 400 mètres. La montagne est toute noire. La végétation est toute noire. Tout cramé. Vous voyez, là, je suis en direction de Har. Par là. Au rond-point, tournez à droite, première sortie. C'est joli pas, ici, hein. C'est joli pas, ici, hein. Là, il y a un rond-point à la con, là. Là, vous allez la voir, la montagne, regardez. Regardez, sur la droite, là, tout est cramé, là. Ça s'arrête, là. Ça s'arrête, ici, là. Les gens qui habitent ici, ils doivent avoir peur, hein. Après 400 mètres au rond-point, tournez à gauche. Ah, la maison, là, qui sont juste à côté. On voit que ça a été cramé, là. Là, ça s'arrête, ici, là. Ils ont dû protéger les maisons qui étaient en contrebas, là. Regardez, là. Au rond-point, tournez à gauche, troisième sortie. C'était pas loin, hein. Direction Cadillan, regardez, là. Direction Cadillan, regardez, là. Arles, 23 kilomètres. On va voir les arêtes de Arles. On va voir les arêtes de Arles. Arles, 23 kilomètres. On va voir les arêtes de Arles. Là, on est à 12 kilomètres de Arles. Là, il y aurait bien un routier, par là, parce que tu vois qu'il y a un parking, là, de chaque côté. La Clé des Champs, restaurant routier, midi et soir. Ah, ouais. Là, on est sur la départementale 570N. Pour ceux qui connaissent un peu le coin. D'ailleurs, les tournesols, ils sont mûrs, hein. Ils sont même plus que mûrs. Chez nous, ils sont encore jaunes. Alors, ici, ils sont noirs, tramés. Ah, il y a quand même pas mal de camions, par ici. Il y a quand même pas mal de camions. Il y a un excité derrière moi, là, qui veut doubler. Mais là, je ne sais pas comment il va faire pour doubler. Bah, si, il va doubler, hein. Avec sa Clio, là. Là, on est dans le département du 13. Paca. Ah, j'ai un paca. Ah, j'ai un paca. On aperçoit les grappes de raisin, là. Ça ne va pas tarder, là. On ne va pas tarder à faire les vendanges, là. D'ici quelques jours, là. Ça va commencer. Bon, allez, nous sommes à Arles. Donc, je suis sur le contournement de Arles. Là, c'est limité à 50, vous voyez, pour les camions. 70 pour les voitures. Donc, on va respecter. C'est normal. Wow. Ouais, c'est défoncé, là. Les jointures de pont, là, ça fait des dos d'âne. C'est pour ça que c'est limité à 50. Après 300 mètres, traversez le rond-point. Deuxième sortie. Nîmes, Salon de Provence, les Sainte-Marie de la Mer. Traversez le rond-point. Deuxième sortie. ... Prenez la sortie. Fausse-sur-Mer. Traversez le rond-point. Salon de Provence. Après 700 mètres, traversez le rond-point. Deuxième sortie. ... ... Là, je suis pas loin. Je suis à 20 kilomètres de chez mon client. ... ... Traversez le rond-point. Deuxième sortie. ... 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 Sous-titrage Société Radio-Canada